Après quelques années d'exil, l'RDC se prépare à patrier le siège des lumières de bien-être de l'Université de Rouenic-Achadine-Chassat. La première ministre l'a dit à l'ouverture hier de travaux de la 25e session ordinaire du conseil d'administration des UAD. C'était si devant le grand projet de 5, 40 mois et la décédure de l'Université de Rouenic-Achadine-Chassat. Le détail, si donc, c'est d'un instant également sommaire, le sort a de nouveau coulé à bouillon et touré. Trois personnes ont été abatties par des hommes armés non identifiés dans un comptoir d'or. Les assaillants se sont en fiches aussi avec un polydor. Les faits se sont déroulés à 12h. Une enquête vient d'être couverte. On y revient dans ce journal. Le prix du carburant pas toujours stable. A Kingo Manema, les coûts continuent de s'envoler et réparent fortement la hausse depuis les débuts de l'année. Il ne semble pas s'arrêter. Une augmentation régulière qui inquiète la population. En cause, le mauvais état de la route reliant la ville de Kindou à d'autres provinces, selon le président de la FEC du Manema. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur la région de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de l'Assemblée nationale séjourne au Canada, accompagné de six députés nationaux. Vitel Kamera a dénoncé au cours d'un atelier la situation dramatique qui traverse son pays, aujourd'hui agressé par le M23. L'explicaire de l'Assemblée nationale a aussi dénoncé la présence des troupes rwandaises et ougandaises sur les sols congolais. On l'écoute. Je regrette que la délégation de la FEC soit parmi les plus faibles, les plus fortes. Nous sommes au total huit députés et deux sélecteurs. Au moment où les pays hauts font la quarantaine, la France, on va quarante. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des délégués de la FEC. qui ne peuvent pas en départ le travail des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune. Nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la république démocratique. sont aussi des territoires congolais avec leurs troupes et des lances. Missiles congolaises et bâtés sur les RFI, avec des armes sophistiquées. Rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies depuis 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies bat des prix de 10 millions de monde dans la république démocratique. C'est un génocide oublié. Nous, en tant qu'élus de peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort que les approbations passent à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Nous engageons l'OIF, à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de hausser le temps et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la république démocratique au cours, à prendre non seulement des mesures coercitées contre ces deux pays, mais des sanctions, des vraies sanctions. Et nous, nous sommes de la république démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec nous, de la mer et de Rwanda, parce que le président de la République est son avènement au pouvoir à prendre la paix et il voit l'Afrique qui est en train de se lever et marcher et avec comme épicente la république démocratique du Congo. Il a mis la locomotive. C'est cela le message de la république locomotive. Nous ne pouvons jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière rapide et énergique de voir que Mme la Secrétaire Générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, un numérat des pays. Je préfère croire que c'était l'oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes hantaises et des territoires concolènes ou des troupes zougataises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort. Ce message est entendu par plus de 390 participants. C'est ça. Il n'y a pas de meilleure tribune que ça, puisque ce sont des élus du peuple, de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message. Est-ce qu'il y a des pays au monde qui oublient comme on nous parle ? On est en train de jouer dans le Nord-Kibou, l'armée, l'arrivée démocratique. Pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République d'Amérique. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Après quelques années d'exil, l'RDC se prépare à rapatrier le siège de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa. La première ministre l'a dit hier à l'ouverture de travaux de la 25e session ordinaire du conseil d'administration des LUAT. C'est-à-dire devant les membres de 53 États de cette organisation réunis à Kinshasa pendant trois jours pour améliorer l'accès aux infrastructures et services de l'information. Plus de détails avec Jemima, Diane Mogo, Patrick Kodjokoukou et Pompomba. Faire le point sur les progrès significatifs accomplis dans le secteur de télécommunications et de numérique, établir une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour relever les défis et saisir les opportunités. Autour de ces objectifs, les pays membres de l'Union africaine des technologies se retrouvent à Kinshasa. Ouvert par la première ministre Judith Soumina-Toulouka ce lundi 8 juillet 2024, les participants à ces travaux ont pour mission de formuler des politiques et des stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. Occasion pour la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo d'évoquer le cinquième pilier du programme d'action du gouvernement qui met en exergue le renforcement de l'efficacité des services. Je me fais le devoir, mesdames et messieurs, d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence en ce lieu durant cette période cruciale pour la République démocratique du Congo qui est déterminée à mener à bien avec succès le rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunication à Kinshasa. Votre engagement et votre passion pour le développement des télécommunications demeurent une source inépuisable d'inspiration et de motivation pour tous. Aussi, vous êtes à cet égard réunis ici pour discuter de sujets de très haute portée stratégique qui influenceront profondément nos stratégies et nos actions futures dans le secteur des télécommunications et des NTIC. En nom de son excellence, monsieur Félix Antoine Cheseke Di Chilombo, président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière et du rôle particulier que compte tenir la République démocratique du Congo dans cette déterminante mission. La République démocratique du Congo compte actuellement plus de 56 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, plus de 29 millions d'utilisateurs d'Internet et plus de 22 millions d'utilisateurs du mobile banking, a indiqué le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa Maliba, montrant les progrès accomplis par la République démocratique du Congo dans le secteur des télécommunications depuis la libéralisation officielle du secteur en 2002. Pour sa part, John Omo, secrétaire général de l'UAT, a rappelé les défis auxquels est encore confrontée l'organisation. Parmi eux figurent le manque de financement adéquat. Si la RDC est en ordre des cotisations, plusieurs États membres ne le sont pas et cela bloque la réalisation de certaines initiatives. Vers un nouveau tour des vis dans la circulation des armes légères et petits calibres en RDC, un nouveau plan d'action national des contrôles allant de 2024 à 2028 sera bientôt mis en place. La police nationale, les officiers généraux des FRDC sont autour d'une table pour élaborer ces nouveaux documents encore en plein chantier. Les travaux ont été lancés hier par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacques-Maine Chabani. Le détail avec Bobourg, Anand Moukondi et Didi Amici. Les conflits armés qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo favorisent la prolifération illicite des armes à feu. Une situation qui met en mal, la sécurisation des différentes communautés en RDC. Face à l'urgence et dans sa double casquette, celle du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et des présidents de la commission interministérielle de la commission de lutte contre la circulation des armes légères, Jacques-Maine Chabani a présidé la première conférence de lutte contre la circulation et la détention illicite des armes à feu en RDC. En participe à cette réunion, son collègue de la Défense, le coordonnateur de la CNCI, et différentes autres parties prenantes, question de multiplier des stratégies au fin de radiquer ces fléaux aux allures inquiétantes. Une façon pour eux de matérialiser cette vision du chef de l'État, Félix Antichique de Chilombo, de lutter contre toute utilisation de cet outil à des fins malsaines. La convocation de la présente réunion ministérielle dont j'assume la présidence va nous permettre de dégager les pistes pour la mise en œuvre d'une feuille de route de 100 jours du gouvernement de la République dans ce volet, afin d'atteindre les résultats assignés dans le plan d'action nationale de contrôle et de gestion des ALPC en République démocratique du Congo allant de 2024 à 2028. Différents aspects interviennent dans cette lutte, notamment la mobilisation, le désarmement, le rapatriement, la réinstallation de groupes armés qui aura pour mission de retirer les armes d'Oma et les aider à réintégrer la vie civile, indique Jacques Meshabani, qui tient à offrir aux Congolais un environnement sain. Ça n'est suivi la visite des serveurs où sont stockés toutes les informations de porteurs d'armes à feu. Les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire en plein stage en Égypte acquièrent ces militaires stagiaires congolais, sont allés s'inspirer des exercices militaires de l'unité parachutiste égyptienne. C'est un reportage de la presse sol militaire. Les commandements des forces parachutistes égyptiennes est la première étape de la visite d'études des stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa en République arabe d'Égypte. Ces stagiaires ont sous la conduite du général des brigades Kakenza Kakenza Jean-Claude passé au peine fin ce dimanche 7 juillet 2024. Le mission, le fonctionnement historique et les rôles de cette unité de l'armée égyptienne au cours d'un briefing fait par le général Armat, commandant de cette unité. Ils ont par la même occasion pris part à une série de démonstrations des parachutistes qui a conduit les stagiaires du wind tunnel jusqu'à la zone des sauts. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires après une série de questions-réponses. C'est ici, dans cette zone des sauts, que les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont clôturé leur visite d'études au commandement des parachutistes de l'armée égyptienne. Et les stagiaires ont été suffisamment édifiés par rapport à leurs questions qui ont été posées sur l'appui logistique et l'administration de cette unité. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires quant à la gestion de cette unité d'un grand échelonnement par rapport au module dispensé à l'école supérieure d'administration militaire. Du commandement para, les stagiaires de l'exam se sont rendus juste après au commandement des forces spéciales égyptiennes, Thunderbolt. Le commandant des forces spéciales a salué la coopération militaire entre les deux nations. Ils ont sur les lignes assisté à des séries de démonstrations des rangers égyptiens. Nous serons de la face à l'exampleur. A la fin de la soirée, le général des brigades Kakenza, Kakenza Jean-Claude, a présenté ses civilités à l'ambassadeur Moussé Nga Kassongo Jean-Baptiste de l'RDC en Égypte. Autre titre annonçant le vertu de ce journal, les sangs ont de nouveau coulé. Abouillons en Iturie, trois personnes ont été abattues par des hommes armés non identifiés dans un comptoir d'or. Les assaillants se sont aussi enfouis avec un colis d'or. Les faits se sont déroulés à 12h dans la journée du dimanche 7 juillet. Une enquête vient donc être ouverte pour plus d'éclairage, selon le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Bounia. Plus de précisions avec, Junior Selimak. C'est aux environs de 12h locales que ces hommes armés non notrément identifiés ont investi ce comptoir d'achat d'or clandestin situé à plein centre ville de Bounia. Le commandant de la police nationale congolaise ville de Bounia dresse un bilan de trois personnes tuées, dont les propriétaires, un blessé grave et une importante quantité d'or emporté. Le bilan provisoire se présente comme suit. Trois morts tuées par balle, y compris les propriétaires, et les corps sont présentement déposés à la morgue Balidja. Un blessé grave acheminé à la clinique Salama dans un état critique. Une quantité importante d'or emporté par les malfrats. Pour l'air, les enquêtes se poursuivent pour élucider les circonstances de cet événement malhéré afin d'appréhender. Le présumé auteur rapporte le commissaire supérieur Abelimoangou. La population est appelée à la vigilance en dénonçant toute personne suspecte à cette période où tous les Congolais sont en alerte pour barrer la route aux ennemis de la République. 20 policiers de la province de l'Équateur de retour sur le banc de l'école pendant 7 jours seront formés sur le principe des bases de rédaction de messages et aussi les domaines de la transmission de messages. Une formation appuyée techniquement et financièrement par l'Union Européenne. Regardez. Cette formation qui a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union Européenne a duré 7 jours à l'intention de 20 policiers de la province de l'Équateur avaient pour objectif d'amener les apprenants à notamment maîtriser le principe de rédaction de messages, connaître et utiliser les abréviations utilisées dans les radios télécommunications, connaître et identifier les indicatifs d'appel, s'approprier les principes d'organisation d'un centre de transmission, mais également exploiter le code 20. Le chef du centre de formation, le colonel Nguila. Par le prétexte, on nous appuie. Cette fois-ci, c'était question de nous appuyer dans le domaine de la transmission. La transmission, c'est un domaine très glissant et la gestion n'est pas seulement gérée et administrativement, il y a aussi la maintenance qui intervient. Notre partenaire va bientôt nous servir en matériel de communication. Notons que cette formation a été dispensée par le commissaire Abedi Bally Moucha, Adolphe du commissariat général de la Pintie, venu de Kinshasa, et le commissaire principal Patrice Ilongo du commissariat provincial de l'Équateur. Arrestation des des opérateurs économiques en Nitori, les voix continuent de s'élever pour exiger leur libération et aussi leur jugement devant la justice. La dernière, c'est celle d'un député national du coin en vacances parlementaires qui l'a dit au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Junior Sélémané. La population de l'Équateur doit privilégier la cohésion sociale, gage de la stabilité de cette province pour se faire. La divergence de vie, la haine et la jalousie laissent désormais place au vivre ensemble. Le couche sociale, la classe politique, doivent être dures comme le faire autour du gouverneur militaire afin d'atteindre sa mission de restauration de l'autorité de l'État. C'est l'ensemble de l'Étourie. Message lancé ce lundi par le député national Nenek Achinde Awojoa. C'était au cours d'une communication à la presse. Pour stabiliser l'Étourie, il y a une extrême nécessité de travailler ensemble et de voir dans une même direction les divergences doivent s'arrêter un moment et que l'Étourie soit notre fort commun pour le rétablissement d'une paix durable. J'invite ainsi les gouverneurs militaires de l'Étourie et tous les autres acteurs à forger la cohésion autour de l'Étourie. Les acteurs ne se combattent pas, mais ils s'initent lorsqu'ils ont un même objectif. Nous devons nous désolidariser et dénoncer les jets de l'anémie qui cherchent toujours à nous diviser dans le but de sémer les troubles, tuéries et intolérances, pour déstabiliser notre province. Parlant de l'arrestation de l'opérateur économique Henda Odou Jams et des Princes Amati, le leader plaide pour l'implication du chef de l'État afin que ce digne fils soit présenté devant leur juge naturel. Ainsi, je demande qu'il soit présenté à leur juge naturel si les indices serrés de culpabilité sont établis. J'invite tous les Étouriens à accompagner les efforts déterminants de son Excellence M. le Président de la République dans la construction de la paix et sécurité durable à Nétourie. Signalons qu'à l'instar d'autres élits nationaux, l'honorable Nenka Chindu Avodjoa est en vacances parlementaires dans sa circonception électorale. Les prix du carburant n'ont pas toujours stable à Kindu. Au Manima, les coûts continuent de s'envoler et réparent fortement la hausse depuis le début de l'année et ne semblent surtout pas s'arrêter. Une augmentation régulière qui inquiète en cause le mauvais état de la route reliant la ville de Kindu à d'autres provinces, selon le président de la Fédération des entreprises du Congo du Manima. Regardez. Le président des pétroliers et des terrenciers des stations explique les causes de la variation régulière des prix du carburant dans la ville de Kindu. C'était à l'occasion d'une interview accordée à la RTNC dans son office de la station Nazareth, située dans la commune de Kasuku à Kindu. Babu Nazareth, aussi en sa qualité du président de la FEC, déclare que la cause principale de la variation à la hausse des prix du carburant et le mauvais état de route reliant la ville de Kindu à d'autres provinces. Selon lui, la charge de construire et de réhabiliter ces routes revient au gouvernement. Les marchandises qui arrivent par la voie aérienne ne suffisent pas et par conséquent coûtent énormément cher. C'est pourquoi il lance ce cri d'alarme au gouvernement tant national que provincial de s'impliquer pour trouver une solution durable à ces problèmes qui déséquilibrent. On a fait des leviers externes pour aller entreprendre les démarches, enfin pour reprendre le trafic de la route de boue. Nous l'avons fait, mais c'était la partie de l'État qui n'a pas suivi. Et nous étions prêts, je voulais dire, pour financer les travaux avec l'accompagnement de notre partenaire banquier, dont j'éteins le nom ici. La FEC était déjà engagée pour entreprendre les travaux et les réhabilitations de cette route-là. Mais il restait juste un petit rien, rien à courir entre les deux gouverneurs. Mais l'émaniement n'a pas suivi. Pour vrai, de quoi je parle, l'émaniement n'a pas suivi. Et les projets jusqu'à aujourd'hui sont en jachère et la population en souffre. Nous attendons voir celui qui viendra, s'il peut nous accompagner. Et j'espère qu'il aura gain de ton vie. Les gouverneurs de la province du Congo central, ensemble avec le ministre national des Hydrocarbures, étaient sur le terrain. Les deux personnalités ont visité et inspecté les logistiques de certaines entreprises pétrolières. Question de se rendre compte de leur fonctionnement, comme nous dit Pierre-Romboui Saïd. La province du Congo central est considérée de nos jours comme l'une des grandes entités productrices du pétrole en République démocratique du Congo. Et dans l'optique de cristalliser cette vision, les gouverneurs Grasse-Kwanga-Masson-Ghibidolo, qui avaient offert son hospitalité au Congo, au ministre des Hydrocarbures et même au laine de sa combi, ont visité et inspecté les logistiques de certaines infrastructures et entreprises pétrolières à la base d'Ango-Ango-Amathadi, parmi lesquelles la Société de stockage des produits pétroliers Kobyl, la Société congolaise d'entreposage des produits du pétrole Seb Congo, qui a eu une riche expérience de plus de 100 ans, et la Société de réaction pétrolium, qui se veut innovante. Ces bras séculaires du ministère des Hydrocarbures, qui ont en commun les difficultés de gestion au quotidien de leurs affaires, ont bénéficié d'une oreille attentive de l'autorité provinciale, qui a tenu à l'air rassurés de son soutien et de son accompagnement pour parvenir à des solutions efficaces et rapides. Bien avant cette visite d'inspection pétrolière, une enrichissante série de travail entre l'autorité provinciale du Congo central et les patrons des Hydrocarbures, s'est déroulée au gouvernement des provinces, et réunions axées sur la recherche de voies et moyens, d'instaurer les fonds pétroliers, font à même de gérer cette richesse naturelle dont est dotée la province du Congo central. Le gouverneur du Kassaï oriental était lui aussi le samedi dernier sur le chantier. Il a visité tour à tour le travaux des modernisations de l'aéroport de Moujimaï et le travaux des luttes anti-érosives. Dans certains coins de la province, le gouverneur dit être satisfait du déroulement des travaux sur le terrain. Regardez. Le gouverneur de la province du Kassaï oriental, Jean-Paul Mboué-Bouakapo, a fait le terrain samedi 6 juillet 2024 pour visiter les travaux de modernisation de l'aéroport de Moujimaï et les travaux des luttes anti-érosives sur Mgr Kongolo. À l'aéroport de Moujimaï, première étape de cette visite d'inspection, le gouverneur de province, Jean-Paul Mboué-Bouakapo, qui avait dans sa suite quelques membres du Conseil provincial de sécurité, a visité, guidé par les commandants de la RVA Romé Tignyama et sous les explications de l'ingénieur Simon Anguille, les nouveaux tarmacs, la nouvelle centrale électrique, la nouvelle caserne anti-incendie, le champ solaire, la piste, la dévore et l'aérogare. Tous ces sites en construction visités, les commandants de la RVA a adressé ces demandes à l'autorité provinciale. Nous avons demandé à l'autorité de nous aider grandement du point de vue logistique, que ça c'est un, logistique en approvisionnement, et de deux, la logistique en espace. Dès là, Jean-Paul Mboué-Bouakapo est allé visiter le travail de lutte anti-érosive sur Mgr Kongolo, travail exécuté par Safri-Mex sous la supervision de l'OVD maître d'ouvrage. ingénieur Marcel Mikaï a donné des explications au gouverneur de province sur l'évolution des travaux et les difficultés rencontrées. Les difficultés que nous avons présentées à l'autorité sur, un, l'expropriation des terrains sur les espaces que nous avons déjà limités, délimités, et que la commission d'expropriation puisse s'activer le plus rapidement possible pour nous permettre de récupérer les terres, remblayer le ravin qui est derrière vous. Le gouverneur de province, pour sa part, s'est dit satisfait des travaux réalisés. Je suis satisfait de l'évolution des travaux, que ce soit à l'aéroport, que ce soit sur le tronçon Mgr Kongolo. Les entreprises ont recruté fonds du bon travail. Je crois qu'ils m'ont exposé leurs difficultés et nous devons tant soit peu chercher les résultats pour les aider à avancer dans le déroulement des travaux. Restons sur la route. Tous les cantonnières de la ville de Lubumbashi mobilisent balais, pelles, pêches, amets. Ils ont assaini les grandes artères de cette ville. Une première, selon les témoignages de la population que vous allez suivre dans ce reportage. C'est une initiative de la maire de la ville. Suivons. Mille, les repos dominicales, moins encore, la météo n'a pas empêché à l'affaire du navire que Jostou Ndachonsa, maire à l'intérêt de Lubumbashi, à assainir sa juridiction. Déjà, tous les matins de ce dimanche 7 juillet 2024, l'autorité urbaine avec ses troupes, menées d'un atelier complet, constitué de camions, tricycles, des outils de nettoyage manuel et du camion anti-incendie, ont procédé au nettoyage du centre-ville. Toute la chaussée, Laurent-Désiré Kabila, a été prise d'assaut par les sapeurs-pompiers pour nettoyer la voirie, les séparateurs, les magasins ainsi que les arbres. Madame le maire, depuis que je suis né au Congo, je suis Congolais, je n'ai jamais vu qu'on est en train de torsionner la ville. C'est toute ma première fois. je soutiens madame le maire, maman de l'ice, à 100% que notre gouvernement puisse l'appuyer aussi à bonne initiative pour améliorer notre vie qui soit propre comme aujourd'hui. Nous avons beaucoup apprécié pour prêter que le père, maman, que cela ne puisse pas s'arrêter. En tout cas, c'est louable, en tout cas, nous aimons ça et nous le soutenons. La première citoyenne de la ville, accompagnée des cantonniers du service d'assainissement appuyés par les mouvements bénévoles des races safaris ainsi que ses administrés ont assaini les longs des grandes artères du centre-ville. Sous la supervision de la dame de fer qui a fait du terrain son second bureau, ses équipes ont tour à tour enlevé les immondices à la grande place de la Poste, la chaussée Laurent-des-Ré-Cabila, les avenues Mouéraux, Sendoué et Lomani. Une action saluée à juste titre par la population. Premier rendez-vous entre le nouveau gouverneur de la province du Haut-Toué-Lé et les agents et cadres de cette province commis à la collecte de recettes. Ces agents de l'État ont été sensibilisés à plus de travail pour mobiliser les moyens nécessaires. Regardons. C'est à la fois une réunion de prise des contacts et de sensibilisation de ces hommes et femmes commis à la collecte et des recettes dues au trésor public provincial que le gouverneur Jean Bakomito Gambou préside ce vendredi 5 juillet 2024 en présence de son fils Dara Matata Christophe du ministre provincial finance François-Xavier Coubellé et du directeur général de la DG Rue Alexandre Ngamatino. Nous les avons approchés Nous les avons demandés de retourner au travail pour travailler avec matriotisme avec beaucoup de volonté pour l'application pour nous permettre de mobiliser les moyens nécessaires afin de permettre de répondre à ces multiples les charges sont invités à plusieurs difficultés dont la première reste un tas de infrastructures en matière les prix ont été un peu inquiétantes et donc normal que nous sommes demandés à la régie cadre et agent de se mettre au travail pour qu'ensemble on puisse mobiliser les ressens Une véritable urbaine offerte aux cadres et agents de la régie provinciale financière de s'exprimer librement mais également s'inscrire dans la vision qu'impulse la nouvelle autorité provinciale afin de lui donner le moyen de sa politique L'effort ne sera possible qu'après avoir recueilli le maximum d'informations nous aurons des équipes de supervision qui vont descendre l'ensemble de la province pour voir un peu comment ça fonctionne après nous allons devoir ensemble avec l'agent de la dégérie et même parce que nous leur avons également demandé de réfléchir sur certains points qui nécessitent qu'on améliore Les territoires des beaux lombards de la province de l'équateur encore enclavés les cours d'eau restent les seuls moyens d'accès et comment désenclaver ces coins de la république la députée nationale Nene Maïnzana a réuni autour d'elle tous les notables de ces territoires à Kinshasa pour réfléchir ensemble ils viennent de mettre en place une structure pour de réflexion quotidienne comme nous disent Rodepanda et René Nguangou Devant le notable de l'Ossanguania et Boussira résident à Kinshasa venu échanger à coeur ouvert pour la première fois depuis son élection de député national l'encourager avec des sages conseils pour la réussite de son mandat législatif et lui soumettre les désidératats de leur contrée de Boulomba province de l'équateur l'honorable Nene Maïnzana en a profité pour les remercier de l'honneur et la confiance lui réservée avant de dévoiler sa vision et son plan d'action pour le développement durable du territoire de Boulomba qui reste jusqu'à ce jour l'une des entités les plus enclavées de la RDC les cours d'eau sont les seules voies d'accès mais il se pose un sérieux problème des unités flottantes qui desservent ces coins du pays ces embarcations de fortune appelées Iboran connaissent beaucoup d'accidents avec des pertes en vie humaine récurrentes l'honorable Nene Maïnzana a promis de plaider auprès des autorités politiques et dirigeantes du pays les partenaires techniques et financiers pour que des solutions idoines soient trouvées surnommée Jeanne d'Arc de Boulomba Nene Maïnzana leur a rassuré de la poursuite de son combat de défendre le droit des communautés locales et des peuples autochtones elle a appelé les filles et fils de Boulomba à l'unité pour élever les défis du développement de leur territoire une structure sera mise en place pour des réflexions et la bonne marche de la communauté plusieurs cadeaux lui ont été remis dans son mot de clôture les patriarches Joseph Ecofo se réjouit de l'engagement pris pour œuvrer pour le bien-être de la population de Boulomba pour lui cette fois-ci le territoire de Boulomba est valablement représenté à l'Assemblée nationale les patriarches a enfin béni la jambe d'arc de Boulomba avant la clôture de la cérémonie par des photos des familles dans les virages de ce journal une nouvelle structure vient d'être emmenée pour accompagner les actions du vice-premier ministre en charge de l'intérieur la dynamique que Jacques Mène Chabani c'est le nom de la structure pour sa toute première sortie le membre de cette dynamique ont assaini les alentours du palais du peuple c'est le tienne balayer ramasser nettoyer bref assainir les milieux c'est l'exercice auquel s'est livrée la dynamique que Jacques Mène Chabani au palais du peuple temple de la démocratie qui a fait peau neuve tout a été assaini des parvis à la pelouse jusqu'aux canalisations ces gestes marquent également les lancements officiels des activités à Kinshasa les coordonnateurs nationaux Adrien Moulangou a expliqué l'essence de cette organisation autour des valeurs du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour accompagner évidemment la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo nous sommes aujourd'hui à signer une mission d'accompagner son excellence aussi par rapport au domaine d'assainissement dans notre ville aujourd'hui nous lançons officiellement notre campagne de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa parce que vivre dans un environnement sale c'est avoir une santé malsaine qui tue le corps et ne permet pas ce que le corps puisse avoir de la force pour travailler et nous constatons tout ce que notre ville est dans une insalubrité notoire qu'on ne sait plus dire c'est ainsi que comme ce n'est pas l'affaire seulement des autorités nous aussi dynamique Chabani nous voulons aussi assainir notre ville parce que c'est l'affaire de tout le monde le lancement de cette campagne d'assainissement de la ville de Kinshasa a connu un caractère particulier avec l'adhésion de certains jeunes délinquants appelés Koulouna qui ont décidé d'abandonner les banditismes urbains pour servir les pays C'est fini pour ces journales de 7h Mesdames et Messieurs ces journales ont été coordonnées par Jacques Koukabouaba Moukoumina Seduga réalisées par Jonathan Moubalama la partie technique a été assurée par Emile Zola Alain Soudi Henri Alimassi Papi Voulé Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Tétis s'embarque dans le suivi des programmes sur nos antennes Au revoir